d'autres mécanismes financiers via lesquels on peut accéder à des fonds climat. Est-ce que vous voyez ? Quand on prend, par exemple, le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un fonds qui existe depuis, qui est géré par, par exemple, le PNUD, il y a le PNUD, tout ça. Donc, c'est des fonds qui intègrent en leur sein des volets climatiques. Donc, les ONG peuvent facilement accéder à des fonds climat via le mécanisme du Fonds pour l'environnement mondial. Donc, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont assez intéressants à évoquer et qui permettent, en fait, quand vous prenez les facilités, même le Fonds français pour l'environnement mondial, c'est aussi un autre mécanisme financier qui peut accompagner, effectivement, les acteurs du Sud d'accéder à des fonds climat. Mais il ne faut pas oublier que sur le Fonds d'adaptation et le Fonds vers le climat, il y a nécessité de travailler. Les États africains, les acteurs africains doivent travailler fortement à construire des actions assez robustes, des dossiers assez de qualité pour accéder à ces fonds parce qu'in fine, ces fonds existent et il faut qu'on aille sur le plan compétitif pour les avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada